Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau point lecture la dernière fois je vous laissais avec les assassins de R.J. et Laurie aux éditions Sonatine je ne vais pas beaucoup en parler dans cette vidéo puisque j'ai fait une revue qui est ma précédente vidéo d'ailleurs, que je vous mettrai en barre d'infos si vous ne l'avez pas vue et donc pour résumer vite fait c'est l'histoire d'un serial killer qui reproduit plusieurs assassinats connus d'autres serial killers et on va suivre un inspecteur du coup John Irving qui va enquêter, c'est Ray Irving et on a John Costello qui est une victime de serial killers qui connaît tout sur tous les serial killers connus et qui va aider Ray Irving dans cette enquête je lui ai mis un 6 sur 10, j'ai bien aimé l'écriture de l'auteur par contre j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de longueur et je me suis un peu ennuyée durant ma lecture ensuite j'ai lu le 12ème tome de Walking Dead, de Robert Kirkman et Charlie Hadlar aux éditions Delcourt toujours aussi intéressant, par contre je commence un peu à en avoir marre, à me lasser donc du coup je vais espacer mes lectures, je pense que je lirai un tous les mois, voire tous les deux mois et pas deux tous les mois comme j'avais pris l'habitude puisque à force j'en ai un peu marre et en plus plus on avance dans la série, plus j'ai des difficultés à les trouver en médiathèque donc je vais attendre et puis je vais faire une petite pause j'ai lu Premier Amour de Joyce Carol Watts aux éditions Actes Sud donc qui est un tout petit livre c'est l'histoire de Josie qui a 12-13 ans qui va avec sa mère habiter chez la tante puisque sa mère vient de se séparer du papa de Josie et chez sa tante il y a le cousin Jared qui lui est un jeune adulte il me semble qu'il doit avoir 18-19 ans, quelque chose comme ça et qui lui est apprenti pasteur et on va les suivre dans une histoire un peu incestueuse j'avoue qu'il y a certaines scènes qui m'ont un peu dérangée je ne connaissais de nom l'auteur mais j'avais jamais lu ses livres on me l'avait beaucoup conseillé et j'avoue que j'ai été un peu surprise par l'écriture de l'auteur mais j'ai beaucoup aimé l'histoire et donc je continuerai de lire d'autres romans de l'auteur par contre autant vous avertir que c'est vraiment assez spécial comme scène voilà, enfin il y a des scènes... bref, je lui ai mis 6 sur 10 ensuite j'ai lu... enfin j'avais commencé Les Enfants de Cœurs d'Éloïse Gué de Bélissant aux éditions Anne Carrière j'avais commencé donc la semaine dernière et peut-être les 50 premières pages et en fait j'ai mis en pause ma lecture pour lire un autre livre donc pour Les Enfants de Cœurs de l'Amérique c'est l'histoire de Mark Chapman et de Joaquin Clay qui ont respectivement tiré sur John Lennon et Ronald Reagan et on va les suivre donc du coup durant leur parcours de leur enfance jusqu'au moment où ils ont tiré sur ces hommes célèbres et on va voir à quel point ils sont dérangés et à quel point ils sont vraiment bizarres mais on va aussi suivre le fait qu'ils ont un rapport commun puisque si vous ne le savez pas ces deux hommes quand ils ont été arrêtés après le fait qu'ils aient tiré sur John Lennon et Ronald Reagan en fait ils portaient sur eux l'attrape-cœur de Salinger je vais y arriver et donc entre chaque chapitre on suit un peu ce qui se passe dans la tête de Holden Cofield qui est le héros de l'attrape-cœur et à ce moment-là je me suis dit que je pouvais passer à côté de ma lecture qui me dérangeait puisque j'adore cette auteure j'ai lu le roman de Bauda en décembre et j'ai vraiment adoré là j'aimais beaucoup la façon dont elle parlait et elle a abordé cette histoire et je me suis dit qu'il ne fallait pas que je passe à côté puisque j'avais l'impression que j'allais adorer cette histoire donc je l'ai mis en pause au bout de 50 pages pour lire sur ma liseuse donc l'attrape-cœur de Salinger qui lui est l'histoire d'un adolescent Holden Cofield qui n'est pas un très bon élève et qui finit par se faire virer de son lycée et on va le suivre durant les quelques jours puisqu'il ne va pas le dire à ses parents donc entre le jour où il s'est viré et le jour où il devait rentrer chez lui pour les vacances il va un peu comment il va un peu traîner dans New York et on va le suivre à travers ses péripéties et on va voir que c'est un garçon assez torturé qui est assez seul qui a assez de problèmes avec les adultes et du coup ça m'a permis de comprendre plus le rôle qu'a joué en fait l'attrape-cœur dans le roman d'Éloïse Gay de Bellissant donc l'attrape-cœur j'ai beaucoup aimé je lui ai mis un 8 sur 10 c'est un classique dont on entend parler assez régulièrement et c'est une bonne lecture après c'est pas un truc extraordinaire je pensais, j'attendais beaucoup plus de l'attrape-cœur mais je trouve que c'est un livre à lire qui se lit assez rapidement et c'est plutôt pas mal pour revenir à Éloïse Gay de Bellissant donc ici on alterne les chapitres donc un coup c'est Mark Chapman qui parle un coup c'est Holden Caulfield donc de l'attrape-cœur et un coup c'est John McLean et en fait on va les suivre mais comme si on était dans leur tête un peu comme on suivait Kurt Cobain à travers Boda là Éloïse Gay de Bellissant a essayé de se mettre dans la tête de ces personnages et d'exprimer ce qu'ils ressentaient et d'essayer de montrer comment ils en étaient arrivés au point où ils en sont arrivés à la fin et j'ai beaucoup aimé en plus il y a une belle critique du deuxième amendement aux Etats-Unis qui est le port d'armes et j'ai trouvé ça pas mal il y a je sais plus à quel moment ça doit être vers la fin où Éloïse Gay de Bellissant parle à travers comme si elle était l'Amérique et elle dit que voilà une mère peut faire des erreurs aussi et je sais pas lisez les romans d'Éloïse Gay de Bellissant à chaque fois c'est une réussite j'ai mis 8,5 sur 10 j'ai beaucoup beaucoup aimé ce livre après j'ai un peu moins accroché que le roman de Boda mais je pense que c'est juste un avis personnel et que c'est plus par rapport au personnage qui est plus attachant chez Kurt Cobain que chez ces deux hommes qui sont je l'avoue vraiment spéciaux il y a une scène notamment que je pense que je retiendrai toute ma vie c'est pour ceux qui l'ont lu la scène que Mark Chapman vit quand il est petit avec son chien et le chien que la mère ramène du chenil ça m'a choquée voilà c'est le mot il y a peu de choses qui me choquent mais là je me suis dit ce gamin il est vraiment taré et du coup ça ne m'étonne même pas je ne sais pas à la place de sa mère je me serai inquiétée tout de suite quoi bon voilà bref 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 je pourrais en parler longuement de ce roman j'espère qu'Éloïse Gay de Bélissan continuera d'écrire encore beaucoup de romans je la suivrai de très près et j'aime beaucoup lire ses livres puisque en plus de passer un très bon moment j'en apprends davantage aussi sur certains personnages et ici je trouve ça très intéressant de se pencher sur le cas de ces deux jeunes hommes qui font malheureusement j'ai envie de dire partie de l'histoire puisque c'était le but de Mark Chapman c'était d'être connu et qu'on parle de lui et au final tout le monde le connait donc voilà je m'égare j'arrête là pour le moment je vous laisse je vais continuer sur le roman le dernier roman de Maloc qui est un service presse qui sort le 11 février donc je vais m'activer pour pouvoir lire le plus rapidement possible et vous donner mon avis en attendant je vous laisse et je vous souhaite de bonnes lectures ciao ciao